Bordel ! Qu'est-ce qui se passe ? Encore un bug ? Le même qu'avant, essayez de retour à Notre-Dame. Essayez d'aller au bout de la mémoire, cette fois-ci. Ok. Chey est bien à Paris. J'ai même la date. 1776. À cette époque, Franklin était l'ambassadeur des Amériques en France. Mesdames et messieurs, Hobsonberg. Surprofessionnel et historien amateur. Arrêtez ! Que faites-vous ? Je ne vous cherche pas, querelle ! Sale ponceau d'anglais ! Je n'aurais jamais dû quitter ta colonie d'Arméry ! Ouais, retourne à Bostol. Philadelphie ! À vrai dire. Mais en plus, il se manque d'un goût. Hobsonberg ! À l'aide ! Han ! Si, on ne me plaît pas. Ouais, il se manque d'un goût. M'allez-vous. Mais je n'ai pas mis d'un goût. Han ! Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais que fais-vous donc à Paris ? Sauf votre respect, ce n'est pas le moment d'en parler. Vous êtes encore en danger. Oui, je... Je dois retrouver ma famille. C'est un animal. Je suis trop seul pour mourir ! Nélisez-moi ! Ah, merci, Chey. Attendez-moi, voulez-vous ? Je tiens juste à m'assurer que ma famille va bien. Oui ! Je ne pense pas à m'assurer que la pauvre est-il ? Il est arrivé quelque chose ? J'ai pas de nul. Je suis trop seul pour mourir ! C'est un monstre ! Ils ont dû avec la pauvreté. C'est pas grave ! Je suis trop seul pour mourir ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Quelle chance de vous avoir croisé. Je crée ma propre chance, Master Franklin. Tout comme vous, je crois. Certes, certes, mon bon ami. Néanmoins, aujourd'hui, sans votre aide... Bon, vous avez toute ma gratitude. Puis-je faire quelque chose pour vous, en retour de votre bonté ? Oui, vous le pouvez. Je dois rencontrer un partenaire commercial. J'ai appris qu'il se trouverait au château de Versailles dans deux jours. Il ne laisse pas n'importe qui entrer au Palais Royal ? Fort bien. Je vais tâcher d'arranger cela. On ne peut pas faire mieux pour l'instant. La simulation crache sans arrêt parce qu'on n'accepte pas aux mémoires dans le bon ordre. Que proposez-vous ? Si on parvient à explorer la vie de Chey dans les colonies, je suis certaine que ces mémoires de Paris deviendront plus stables. Très bien. Tenez-moi informé. Je plode la séquence mémorielle suivante. Chey Cormac, spécialiste de l'ordre en matière d'archéologie des précurseurs. Je ne suis pas un expert, monsieur. Mais j'ai vu quel mal les assassins pouvaient tirer de ces sites. J'ai étudié durant des années tout ce qui a trait aux précurseurs. Décris-moi ce que tu as vu. Eh bien, je sais que Templiers et Assassins recherchent les fragments d'Éden. Des armes puissantes, des pommes contrôlant l'esprit, mais cette fois, c'est autre chose. Je n'ai pas trouvé une pomme, mais... un arbre. Ces temples maintiennent la terre en place, comme des racines. Lorsqu'on les dérange, Haïti disparaît. Ou Lisbonne. Ou tout autre endroit indiqué sur le manuscrit. Et les assassins persistent à manipuler ces structures ? Oui. Si nous ne les arrêtons pas, ils continueront à détruire des villes. Je vois. On nous a signalé des assassins aux abords de la forteresse de Louisbourg. Nous allons rencontrer un officier de la Royal Navy, James Cook. Il vient d'être nommé commandant, un poste qui pourrait nous être fort utile. Guiste à l'écarte. Très bien. Je pars au plus vite. Le colonel Monroe t'a toujours tressé des lauriers. Il était persuadé que tu deviendras le meilleur d'entre nous. Alors, ne déçois pas. Je n'en ai pas l'intention, ça. Je n'ai pas l'intention, ça. Je n'ai pas l'intention. Guiste, sais-tu pourquoi le Capitaine Cook intéresse autant le Grand Maître ? Son intelligence n'a d'égal que son ambition. Ses connaissances nautiques sont sans pareil. Et si j'en crois ma cerveuse préférée de l'Hilfax, il vient d'être nommé Capitaine d'un Manoir. Il sait également déchiffrer les codes secrets. Un expert, un homme de tant de talent. Il a la fâcheuse tendance d'être tout le temps honneur. L'hypocrisie lui est inconnue. Autant dire qu'il garde bien mal les secrets. Il joue avec son cerveau de mathématicien capable de devenir un coup de n'importe quel code. Je m'en souviendrai. Pas d'avant, Capitaine ! Le Capitaine tient là-bas ! Bien gonfler la grand voile ! Déflegt les cratsoirs ! Défais-les ! Déf bisher-les ! Arrêtez les cratsoirs et les haignets ! Qui veut nager ? Avec toutes ces places, l'Aménia nous emmène à l'envergne, c'est l'envergne ! Réveillez ! Réveillez la vitesse ! Réveillez la plage ! Réveillez la plage ! On va tous se nourrir de froid ! Réveillez la plage ? Réveillez la plage ! Bienvenue à bord, messieurs. Ravis de vous revoir, capitaine. Capitaine Sheikormak, capitaine James Cook. Heureux de faire votre connaissance. Moi de même, sir. Le capitaine Cook a eu vent d'un fort inquiétant stratagème qui ne fait que confirmer nos renseignements. Pour tout dire, en ce moment même, une flotte de la Royal Navy est en route pour Louisbourg. Mais les Français lui réservent une très déplaisante surprise. S'ils lancent leur attaque... Il est hors de question que nous les laissions faire. Messieurs, la bataille de Louisbourg risque d'être le tournant de la guerre. Un tournant qui décidera de son dénouement. Pour tout vous dire, messieurs, je suis fatigué de la guerre. Alors puis-je vous inviter à prendre la barre Capitaine Cormac. Vous aurez sans nul doute grand plaisir à piloter un navire... aussi puissant. Sans aucun doute. Capitaine. Capitaine Cormac. 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 dirige les trois divisions de la Royal Navy. Qui est leur commandant ? Le Major-Général Amherst en personne. De retour d'Hanov. Je ne voudrais pas vous décevoir, monsieur. Je ne sais pas. Le navire se trouve des dégâts ! Il est tout de suite. Aucun de ces navires ne doit passer. Nous devons de les arrêter, Capitale. Les navires sud de cette guerre... ... ... ... ... ... Paré, Capitaine. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Faux ! Ils ne mouront rien contre l'or. Un serre, mettons les ordres ! Un serre, mettons les ordres ! Feu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il peut s'estimer heureux que nous ayons d'autres prioritaires Oui Il faut d'abord se débarrasser des brûlots Prêt à faire feu sur eux D'autres brûlots Une autre vague de brûlots, capitaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501